bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lions et à partir des lions voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bouge pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiaque qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier monsieur vous mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient de dire c'est que il ya une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison neuf et en maison neuf c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventure loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison neuf elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelations les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison neuf avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà il ya quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc alors il ya beaucoup de choses j'essaye de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaye vraiment de le complé tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il ya énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu amnubilé pas amnubilé mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on va tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de deux choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est évitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de 2 avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme un faux en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le premier mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va vrai à la tête la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et la et de la force c'est ça pour moi le bélier c'est la force et l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi que quelque chose de comme ça et en fait bah la lune elle est pile entre les deux ans au premier mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exaltée en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sentent bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais bon après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait dans quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de cet ordre là quelque chose d'assez important de lors de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il s'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous et il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancrer en fait finalement dans les choses que l'on entre on entreprend voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela on va aller approfondir tout ça une fois une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à 7 comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il ya le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque ddd des alchimistes en fait les gens qui sont en train d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimériques il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes et un truc un peu comme ça à chercher à chercher des vérités à chercher comment est-ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et les choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord et tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilant à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime aller approfondir s'enraciner aller plonger dans des dents des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de vingt ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il est allé au bout de de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison dix donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entoure et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune au pour le mois de mai et tom est le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à d'offe et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là-haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison dix et maison dix c'est mais c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission va une mission je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'égo qui veut à tout prix défendre ses choses ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change d'habitude pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît ne foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui le qui les entoure parce qu'ils ont cette face à lits facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même ce que je dirais toujours trouver l'harmonie on va dire est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir d'une du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et finit par par s'en raciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça je sais pas exactement ce que ça va à quoi sur quoi exactement ça va jouer ce nœud ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le moi je vois le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et et c'est le comportement et il est où je le vois plus il était en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau va là il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il y a la mise en lumière pour moi de 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 façon de penser de façon de penser et et de et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il y a plus de il y a plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est la vie de soi on peut aussi être dans 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 la passivité moi je peux dire un peu le manque d'action et le peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est-ce qu'il en est pas à pas d'accord et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on transmet ou en tout cas on accompagne il y a l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est là alors c'est pas l'entourage c'est ah si c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de vous plonger à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison 3 ses proches et ses amis on peut dire aussi et ensuite on a neptune qui est un poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain putain là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire en alchimie on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il y a quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de voilà de prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture qui se clôture en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous vous envoyer plein de clins d'oeil et vous obliger enfin vous obliger entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner et peur de souffrir ou quoi bah il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est-ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est-ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et bien vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà fait comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça puisqu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop je vais enlever ça et je vais commencer le tirage pour les signes du lion donc allons-y avec l'oracle de béline pour les signes de la balance et ascendant de la balance également je demande s'il vous plaît le soutien et la protection divine afin que les messages soient reçus et transmons avec amour et sagesse pour mon plus grand bien celui de tous en respectant les lois divines du libre arbitre de chacun qui sont les messages alors en yang ici on a un retard qu'est à co la roue qui bloque qu'est ce que c'est que ça on parlait de la roue la roue de fortune dans le le tirage abdo du 22 au 28 avril je pense que ça va peut-être vous faire du bien d'aller écouter ce tirage là alors ici on a la famille toujours dans l'énergie yang l'énergie masculine les entreprises et on a aussi le procès donc là ce que je sens c'est qu'il ya à mon avis il y a une espèce de lutte intérieure il ya un conflit il ya quelque chose d'un peu d'un peu comme ça pour vous pour ce mois de mai alors en quoi c'est en lien en lien avec la famille l'amour les choses que l'on entreprend pour soi pour les autres peut-être le besoin de vouloir aider les les gens de son entourage pour transmettre avec amour les choses qui nous semblent juste et finalement se confronter à des luttes à des personnes qui n'ont pas forcément envie de recevoir la bienveillance à des personnes qui n'ont pas forcément la même philosophie ou la même démarche que vous ça peut alors créer des tensions internes peut-être que soit c'est en lien avec l'extérieur notamment peut-être la famille vous avez peut-être du mal à vous faire entendre à exprimer ce travail ce processus que vous avez envie d'accomplir et que finalement vous ne vous sentez peut-être pas compris des gens qui vous entourent notamment là dans la famille et ce que ça me dit c'est que peut-être que le fait que vous vous sentiez pas soutenu il peut y avoir un manque de confiance et qui fait finalement bloquer la roue alors la roue de quoi la roue de votre vie la roue du changement qui s'opère en vous peut-être que vous êtes retenu par par l'influence extérieure c'est ce que ça me dit il y a quelque chose d'un peu comme ça et là avec saturne c'est l'idée de saturne est exalté dans sa maison en capricorne à deux bases et en fait c'est un travail qui se fait sur du long terme le fait de mourir à des habitudes le fait de mourir à des changements qui sont plus positifs pour nous alors il y a des choses qui ont été là pendant un temps qui ont été nécessaires afin que nous puissions en prendre conscience et il ya un moment où on décide de faire autrement que cette roue infernale dans laquelle on s'enferme je dis pas que c'est évident parce que en fait ça demande aussi une certaine assurance une certaine confiance et un détachement de toute attente concernant l'amour que l'on attend des autres et quand ça vient de sa famille je sais que c'est un travail qui est quand même assez compliqué et en même temps de voir que le monde qui nous entoure ne reflète pas encore cet amour que l'on souhaite pour soi alors allons puiser à l'intérieur de nous mêmes pour l'incarner cet amour là et ça demande du courage, ça demande de la volonté et de sortir d'un schéma de victimisation de peur, de... comment dirais-je... de sauver aussi et en même temps là l'idée c'est quand même de vous sauver vous aussi de quelque chose donc voilà ce que ça me dit alors ce qu'il y a dans l'énergie de la balance c'est que c'est aussi toute sa subtilité c'est cette alchimie entre ce qu'il accomplit et pour lui et ce qu'il accomplit avec les autres et parfois ce qu'il y a de difficile d'accomplir avec les autres nous ramène à soi et inversement quand il y a quelque chose de difficile en nous on peut aussi à travers les échanges, le partage avec les autres peuvent nous accomplir, nous accomplir, bah en tout cas voilà c'est sorti tout seul peuvent nous aider à nous accomplir aussi donc voyez ce qui se joue pour chacun de vous ici on est dans l'idée d'un conflit une roue qui est bloquée, il y a la famille, les entreprises et le procès donc vraiment pour moi ce que ça me dit c'est vraiment une lutte avec sa famille alors soit vous résistez à quelque chose et vous restez dans un schéma qui pour vous est encore difficile à entreprendre et vous préférez peut-être rester dans quelque chose de connu et en même temps à l'intérieur de vous ça crée cette colère, cette frustration parce qu'il y a quelque part un côté de la balance qui sait que ce qu'il y a de bon pour vous est de changer et de l'autre il y a une idée de rester dans un confort, dans quelque chose de connu et la peur aussi peut-être de blesser si je sors d'un schéma si je prends ma position et que j'affirme ma propre vérité qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de ma famille est-ce que je vais être rejetée, est-ce qu'on va m'abandonner il y a un travail qui est un petit peu comme ça difficile je crois pour vous pour le mois de mai pour l'énergie yang étonnant donc ça c'est venu de manière on va dire négative dans un premier temps et en même temps si ça sort pour l'énergie masculine c'est que vous avez les capacités de pouvoir le faire vous avez les capacités de pouvoir vous faire confiance vous avez les capacités de pouvoir entreprendre les choses juste pour vous plus vous allez vous rendre service à vous-même et être intègre et authentique plus vous allez pouvoir être vrai avec les autres et c'est ça qui rend service en fait aux gens qui nous entourent c'est pas de rester caresser dans le sens du poil je dis pas que c'est une position qui est facile je le partage de manière c'est valable pour moi aussi je le sais que c'est... mais en même temps au fond il y a cette capacité de pouvoir communiquer on a deux maîtres nombres alors avec les entreprises on a le 22 le 22 il est en lien dans le tarot de Marseille avec le mat le mat c'est vraiment le marginal celui qui prend ses affaires il prend ses clics et ses claques il va à l'essentiel et guidé par sa foi en fait il ne fait plus... comment dirais-je ? il ne fait... comment je dirais-je ? il ne fait plus... il rend plus... ah j'ai pas le mot mon sang il... il n'accorde pas aux autres ses propres valeurs il s'en fiche en fait il est dépouillé de ce que l'on peut lui dire c'est ça l'énergie du mat c'est quelqu'un qui trace sa route quoi il prend son baluchon et il se dépouille en fait c'est un pèlerin c'est quelqu'un qui part vers de la nouveauté quelqu'un qui part à l'aventure à la conquête de sa vie à la conquête de... de son étoile de son chemin et loin des... des carcans habituels qu'il a pu voir en fait donc il a expérimenté un temps tout ce qui a pu l'enfermer tout ce qui a pu l'emprisonner et là maintenant c'est... c'est ce travail pour moi de... de partir à la conquête de lui-même c'est aussi ça c'est sa volonté en fait et il se dépouille en allant vraiment sur son propre chemin guidé par la foi il regarde le ciel et... comme s'il suivait la carte du ciel et ses astres et... sa guidance en fait quelque part et il a juste l'essentiel dans son baluchon c'est quelqu'un qui est... qui est vu comme quelqu'un de marginal il peut être méprisé les gens peuvent le... 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 lui projeter beaucoup de choses négatives parce que ces personnes là vont être elles-mêmes attachées à des choses et le mat quand il est dans sa pleine vibration de liberté quelque part et bien il va agir comme... un effet miroir sur les autres qui sont aliénés encore par des schémas et donc... c'est pas forcément quelque chose de simple et en même temps c'est son chemin de liberté et d'incarnation et en avançant sur sa propre existence et sur ce qui... ce qui pour lui est en résonance avec le divin il ne fait plus... il ne fait plus d'importance à ce que les autres pourront penser ou dire de lui que ce soit dans le domaine familial que ce soit dans ses amis dans... tout le monde qui l'entoure en fait il fait les choses pour lui-même parce qu'il sait que c'est sa guidance en fait il y a quelque chose de comme ça avec l'énergie du mat c'est l'aventure c'est le nouveau c'est... c'est le pèlerin qui part à l'aventure à la conquête le nouveau monde à la conquête de... quelque chose de beaucoup plus... voilà c'est l'aventure et peut-être que c'est ce qui est en difficulté pour vous pour ce mois de mai amie de la balance hop alors on va voir ce que ça nous dit pour l'énergie féminine vous avez les capacités de vous libérer d'un fardeau si c'est le schéma familial vous avez tout le potentiel de le faire il y a quelque chose encore qui bloque cette roue c'est le 51 donc en lien avec le changement et le 1 l'individualité donc peut-être la peur de se retrouver seul et le pèlerin c'est quelqu'un qui part seul sur son chemin chemin solitude c'est pas un chemin facile et en même temps vaille que vaille c'est pas celle qui est sortie en train de lire je me suis trompée excusez-moi l'énergie féminine s'il vous plaît pour les signes de la balance pour favor qu'avons-nous pour l'énergie on a le trafic donc il y a bien l'idée d'une guérison quelque chose qui est en qui est en cours à l'intérieur de vos énergies le trafic c'est ça c'est la guérison avec le cadu c'est l'idée de de complémentarité les forces contraires et les forces contraires elles sont aussi complémentaires donc parfois elles rentrent en lutte quand ce n'est pas maîtrisé quand on n'accepte pas son côté lumineux quand on n'accepte pas son essence divine sur terre c'est aussi toute une épreuve d'incarner aussi tout ça et en même temps en même temps vous l'avez cette capacité cette capacité de connaissance que vous avez à l'intérieur de vous qui sommeille, qui est là depuis toujours que vous savez depuis toujours l'idée de le communiquer de le transmettre avec amour c'est le pontife entre le ciel et la terre on est en lien ici en fait on équilibre les les polarités quoi si on est trop dans son féminin qu'est-ce qu'il se passe ? on est dans la passivité et on se laisse un petit peu embringué par tout ce qui se passe autour de nous et notamment les influences familiales où on va être beaucoup dans la soumission parce qu'on a peur du jugement peur de blesser ou ce type de comportement et en harmonisant c'est l'idée justement de reprendre cette responsabilité et donc de mettre du masculin dans tout ça aussi et donc d'affirmer et de prendre aussi sa place et d'oser exprimer ce qui est juste pour vous voilà il y a quelque chose de comme ça pour vous pour les énergies du mois de mai on a la nouvelle lune le 4 mai qui est en bélier et ensuite là c'est le bélier donc il y a une énergie de feu il y a une énergie de vous conscientiser ce qu'il y a de bon et de juste pour vous et la lune est ascendante jusqu'aux 4 jours après et il y a un nœud ascendant donc je pense que c'est en lien vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre rapport à vous et le rapport familial quelque chose de comme ça qu'il y a une énergie qui intervient s'il vous plaît alors on a le présent ici avec le 10 en lien avec la roue de fortune l'unité l'appui le soutien ici avec Jupiter l'idée d'expansion l'idée de l'idée d'incarner les énergies que l'on perçoit dans le monde et qui nous sont justes et les manifester à notre propre signature personnelle c'est aussi ça l'idée de l'expansion c'est de piocher toutes les énergies qui vous construisent et vous élèvent à vous sortir de carcan et d'oser à votre à la façon d'un peintre à la façon d'un artiste de votre créativité en fait d'incarner voilà cette expansion là sur terre on voit un oiseau qui se déploie sur terre donc vraiment vous êtes soutenu à accomplir votre propre essence divine on a le 3 en lien avec l'impératrice donc quelqu'un qui communique quelqu'un qui ressent les choses dans son corps dans son être qui prend soin des autres aussi il y a l'idée de don de soi donc à travers la communication et on a le 9 avec évidemment la fin d'un cycle et réduit ça donne 12 donc ça nous donne le pendu dans le tarot de Marseille un lâcher prise il y a un lâcher prise ici quelque chose qui est en lien là dans ce que vous vivez au moment présent vous récoltez des nouvelles des nouvelles connaissances des nouvelles façons des compréhensions au moment présent dans tout ce que vous vivez là tout ce qui va se dérouler au courant du mois de mai et vous savez en faire en tirer profit enfin en tirer profit pas dans le sens profit profit mais dans le sens pour votre pleine évolution personnelle voilà pour votre bonheur il est question de soleil ici quand même il est question de joie il est question de rayonner de rayonner aussi votre propre lumière et là c'est vraiment l'idée que vous êtes invité pour le mois de mai à briller à briller briller et oui et oui briller ça veut pas forcément dire éblouir ça veut juste dire voilà être dans sa pleine lumière d'être en cohérence aligné avec vos valeurs et vos croyances enfin vos croyances parce que vos croyances aussi c'est un mot qui veut tout dire et rien dire en même temps pour communiquer des fois c'est pas évident pour moi de mettre les bons mots sur ce que je ah magnifique dans le résultat vous avez l'amour voilà tout simplement il n'y a pas besoin de chercher mes lits à 14h on a l'unité ici on a l'union l'union du coeur sacré l'union de votre essence divine à la source tout ce qui est en lien avec le vivant est sacré tout ce qui est en lien avec les rencontres les conflits est sacré tout ce qui est en lien avec la souffrance est sacré tout ce qui est en lien avec l'effet miroir est sacré on a l'oiseau encore je pense qu'il y a aussi l'idée là dans l'énergie divine d'accepter d'accepter ça veut pas forcément dire d'être d'accord avec tous mais il y a un lâcher prise et on avait le 12 au départ un abandon de soi donc abandonner l'identification et accueillir c'est se laisser saisir c'est se laisser saisir par par autre chose pour moi il y a une guérison au mois de mai il y a une alchimisation quelque chose qui s'opère à l'intérieur de vous pour équilibrer les forces contraires ça se fait de manière alors vous avez votre responsabilité aussi à veiller quand même à faire les choses de façon quand même concrète dans votre vie et il y a une part de les choses se font de manière naturelle donc soyez l'invitation je dirais soyez attentifs aux événements du quotidien qui vous confrontent à des difficultés et ces difficultés pourquoi est-ce qu'elles le sont et ben voilà c'est là tout l'enjeu de avec votre connaissance ici on a vraiment cet oiseau avec la coupe sur la tête c'est quelqu'un qui sait il a une connaissance à l'intérieur il sait quelque chose mais est-ce que il est suffisamment courageux d'incarner ses deux pieds sur terre avec ses deux pattes de va doser c'est l'énergie qui intervient donc je suis confiante quelle est la synthèse ici et ben vous voyez on a le partage encore on a la table donc ici c'est de partager sa coupe l'idée de partager sa coupe c'est quoi c'est partager son amour c'est partager son amour et quel est son amour à quelle mesure vous aimez est-ce que vous aimez au point d'accepter le monde tel qu'il est là où il en est dans sa différence ou est-ce que vous souhaitez y mettre votre grain de sel afin de de participer de contribuer à cet échange au partage humain aussi en partageant sa coupe ses émotions moi ce que ça me dit ici le partage à table avec Vénus c'est quelqu'un qui n'a plus peur en fait de l'amour c'est quelqu'un qui est authentique et qui va oser communiquer avec authenticité et vérité et ça je crois que c'est un des challenges qui fait le plus peur à chacun d'entre nous c'est de d'exprimer en toute vulnérabilité tout ce qu'on ressent tout ce qu'on est tout ce qu'on vit et quelque part et bien c'est pas de se soumettre c'est juste de s'incliner aussi à la vie ce qu'elle nous fait traverser ou ressentir le fait de les incarner en tout cas de les accueillir et de les exprimer de la plus simplicité qu'ils puissent être bien que ce soit pas toujours facile parce que ça soulève des peurs mais si on accueille tout en fait on a plus peur de rien et on est dans l'amour parce qu'on a pas peur que les gens autour de nous nous jugent, nous condamnent, nous acceptent pas pour tout ça alors que si on fait pour soi-même cette preuve d'amour de quoi pouvons-nous avoir peur ? pas grand chose finalement de qui avons-nous le plus peur ? de nous-mêmes il y a quelque chose d'un peu comme ça donc pour la synthèse voyez à quelle mesure vous pouvez vous ouvrir à partager qui vous êtes authentiquement parlant avec toute la volonté de votre coeur magnifique et on a le 3 qui est en lien encore avec l'impératrice le verbe, la communication, le don de soi aussi donc d'écouter avec amour quelqu'un qui est très connecté avec la nature, l'environnement, les êtres humains, les animaux et il y a une sensibilité il y a un amour ici qui est partagé et on a l'inconstance ici donc la fin de quelque chose avec le 13 la fin d'un d'une retenue en fait ce que ça me dit c'est que c'est la fin d'un enfermement la fin d'une restriction et même si autour de nous le vent souffle venant raviver nos braises de blessures ou de souvenirs du passé vous avez à l'intérieur de vous cette sécurité qui est ici dans tous les cas écoutez votre intuition suivez l'élan de votre coeur concernant les partages que vous avez envie de transmettre et c'est là toute la subtilité entre le partage de ce que l'on croit à tout prix être ce que l'on pense qui est bien ce qui nous dépasse il y a quelque chose de ce que ça me dit c'est qu'il y a une paix retrouvée vis-à-vis du monde qui vous entoure grâce à cette acceptation de votre unicité de vos émotions, de votre histoire, de votre passé et de qui vous êtes au jour d'aujourd'hui en tant que personne intègre qui accueille tout ça donc en fait là moi je trouve ça fabuleux qu'on a le trafic en énergie yin parce que c'est justement la réceptivité de deux énergies donc en fait pour moi il y a une guérison qui vous permet cette cette fluidité de transmettre et de communiquer avec beaucoup plus d'authenticité, de vérité où est-ce que vous en êtes vous dans votre vie et si ça ne plaît pas tant pis si dans la famille ça ne plaît pas tant pis c'est comme ça vous êtes dans votre votre propre évolution en fait à un moment donné on ne peut pas attendre tout le monde on est obligé, enfin on est obligé à un moment donné on avance et d'avancer parfois c'est laisser des gens derrière soi et c'est peut-être ça qui vous ralentit là avec cette roue vous voyez ce qui vous parle et sous le paquet on a eu la trahison ici donc il y a une peur, il y a quelque chose qui est qui est en lien avec cette retenue là et qui peut empêcher certaines entreprises pour certains qui s'installeraient peut-être dans un domaine professionnel ou dans un foyer il y a un retard qui est en lien avec peut-être voilà les entreprises vis-à-vis de l'achat d'une maison ça peut être aussi vis-à-vis de vis-à-vis d'un travail ou d'un lieu auquel vous souhaitez vous installer et l'idée d'un procès donc peut-être que il y a une idée de justice en fait il y a une idée de justice qui est pour certains qui vont passer par voilà l'idée du procès là donc à voir ce que ça peut être ça peut être vraiment du juridique ça peut aller loin peut-être que peut-être que pour certains qui se reconstruisent suite à une relation toxique ou ce type de choses voilà il peut y avoir un travail qui n'est pas forcément évident et vous pouvez avoir la sensation de stagner là il y a un retard donc ce retard est en lien peut-être avec le côté juridique le côté justice et est-ce que vous même vous accomplissez suffisamment de de d'entreprise afin que vous puissiez défendre ce qui vous est juste dans votre vie il y a quelque chose de comme ça voilà on va voir avec le tarot de Marseille s'il y a un message qu'elle est on a dis donc la sortie directe on a le 5 de denier le 5 de denier donc l'idée il peut y avoir encore une hésitation au changement il y a un travail qui est c'est en lien avec ça aussi le retard il y a un travail qui n'est pas tout à fait ok c'est en cours vous êtes en cours de d'entreprendre les choses et ça ne se passe pas tout à fait comme vous aimeriez je pense qu'il y a soit c'est lié à une hésitation de votre part peut-être une peur associée à je me lance j'y vais je change je change ma vie ça ne veut pas dire changer toute sa vie radicalement des fois c'est juste d'entreprendre des choses petit à petit pour aller à tendre vers mais peut-être que rien que l'idée de ce changement peut être une source d'hésitation et de conflit de conflit interne quelque chose de comme ça je reviens je vais voir qu'est-ce que nous dit avec le 5 je vous lis un message mes yeux vont directement sur celle là qu'il s'agisse d'une perte humaine ou matérielle si nous rompons nos liens avec notre force intérieure et perdons notre propre estime notre situation ne fera qu'empirer ces deux personnes non parce que c'est en lien avec il y a deux personnages en fait sur la je vous les montre à côté d'une église est-ce que ça représente elles sont pas là dessus mais du coup je partage de cette façon ces deux personnes se sentent-elles trop pauvres trop sales ou trop malades pour accepter de l'aide ici on nous encourage à ne jamais laisser le désespoir s'installer quel que soit le genre de crise que nous vivons dès lors que nous sommes convaincus d'être une cause perdue nous risquons de rester englués dans un état d'esprit négatif peu importe la situation la personne qui tire le 5 de Pentacle a certainement subi une perte financière ou matérielle elle est victime de malchance et ne jouit plus de sa propre estime soit elle est trop fière pour accepter d'être aidée soit elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aidée c'est peut-être donc voilà en lien avec cette hésitation du changement et vous stagnez dans quelque chose de le problème est qu'elle a perdu tout lien avec sa foi ou sa force intérieure une telle situation est délicate car après avoir perdu ce qui nous était cher nous devons nous poser des questions délicates dont nous aurions préféré ne pas connaître les réponses donc des remises en question qui sont parfois douloureuses et qui ne sont pas forcément agréables ce questionnement peut initier des changements importants et une fois que nous aurons retrouvé confiance en nous-mêmes nous serons plus forts, plus détendus et mieux aptes à gérer les problèmes de la vie donc en fait ce que ça me dit c'est qu'il y a ce travail d'entreprise ici la roue qui stagne je pense que c'est ça en lien avec cette guérison qui s'opère en vous d'accord, une prise de conscience sur tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans vos relations vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde qui vous entoure les liens familiaux, les liens rapports à vous-même ces choses à quoi vous pouvez encore pardonner accepter aussi que oui on a le droit de se tromper oui on a le droit à l'erreur, on n'est pas des êtres parfaits et en même temps je pense qu'on est parfait dans notre imperfection on grandit, on expérimente, on a le droit de faire des erreurs voilà on est des êtres humains aussi donc voilà, récoltez l'invitation récoltez le meilleur de ce qui vous enrichit préservez seulement l'amour des choses que vous avez pu vivre dans votre vie des bienfaits et bien on a le roi de denier et on a la papesse d'accord et le roi de denier c'est quand même celui qui est confiant regardez, il y a quelqu'un qui est stable, assis avec ce denier dans les mains et puis qui regarde avec assurance, l'air de dire alors, maintenant que tu as toutes ces connaissances en toi qu'est-ce que tu vas en faire ? il y a un peu quelque chose de comme ça avec le roi de denier il a les capacités de, comment je peux dire il a oeuvré, pour en arriver à être le roi de denier il a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé ou en tout cas il a expérimenté des épreuves qui n'étaient pas forcément confortables dans la matière, dans la terre, dans le rapport aux êtres humains l'environnement, dans le monde dans lequel on vit donc après, on va dire un dur labeur ici il a récolté, il en est à un stade où il a récolté des connaissances une intégrité, une certaine noblesse de toutes ces étapes de vie et il est conscient, il est lucide aussi qu'il a ses propres faiblesses c'est quelqu'un qui a, voilà, il maîtrise la matière il a une certaine, il sait ce que représente la matière il sait ce que représente le monde physique il sait ce que représente son corps, les émotions et tout ce que ça peut englober et il regarde avec avec assurance et en même temps qu'il pourrait demander aux consultants alors et maintenant qu'est-ce que tu vas faire de tout ça et on a la papesse avec et la papesse c'est le deux c'est aussi la une personne qui accouche aussi d'elle-même il y a quelque chose de comme ça quelque chose qui a couvé, infusé il y a le livre de la connaissance, voyez, qui est lu avec le coeur et là, il y a l'invitation de traverser le voile de l'illusion il y a une naissance donc c'est quand même assez symbolique avec le roi de denier ici il y a une naissance sur terre Dionysos le denier c'est en lien avec le Dionysos qui dit deux fois né et je pense que sur terre on expérimente une première naissance d'accord, celle de la vie, on est, on grandit on subit aussi on vit des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables on vit aussi de très belles choses, heureusement mais pas que et vient le moment où on est une deuxième fois et c'est en lien ici avec ce roi de denier cette connaissance intègre ces choses que vous que vous avez à prise et l'idée d'une naissance, d'un accouchement il y a l'unicité avec le deux donc des polarités aussi il y a vraiment cette énergie là pour moi on va voir avec l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît arc-en-ciel tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient même dans les moments les plus noirs tu ne cesses de briller c'est drôle on parlait de briller au début et puis les moments noirs là ça fait écho à ce qu'on a vu avec le 5 de denier les hésitations tu es entouré d'une aura d'amour un pont d'or t'attend par-delà l'horizon tout va s'éclairer bientôt elle appuie ici, elle appuie, elle fait tout va s'éclairer bientôt garde confiance et continue de poursuivre tes rêves tu es béni pour l'éternité alors là, moi j'ai envie de dire faites-vous confiance à sortir d'un carcan il y a encore un brouhaha là qui était présent mais ça n'a pas duré je pense allez on va voir avec le yiking elles sont immenses, alors j'ai presque mes petites mimines là quel métal c'est de très pauvre dessine de la balance les ascendants de la balance hey la 54 je la connais pas encore celle-ci il y en a 64 et je les étudie je vais vous la montrer je vais vous la lire en même temps clac la fille qui se marie magnifique hop tonnerre au dessus du lac règle de conduite un jeune couple qui vit dans la maison de la famille est soumis aux règles et aux valeurs des membres les plus âgés non mais c'est fou ça on parlait de la famille au départ j'adore mieux vaut user de gentillesse et de tact plutôt que provoquer des conflits c'est là toute la difficulté parce que des fois c'est chiant donc c'est l'invitation d'accord au lieu de rentrer dans quelque chose de conflictuel ici dans le domaine familial entreprener un travail qui est beaucoup plus dans l'amour en fait un travail c'est pas le mot travail mais une mise en action d'amour vous voyez là ici le milieu c'était la table avec le coeur l'amour la vénus vous avez ces capacités là faites vous confiance magnifique les amis allez on va demander aux portes de l'intuition s'il y a un message complémentaire pour le mot de l'intuition s'il vous plaît non c'était peut-être tout le ressenti ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous là aussi avec de la conviction de la confiance de l'amour qui va nourrir cette fleur cette merveilleuse fleur d'amour à l'intérieur de vous si ce n'est vous même écoutez vous faites vous confiance vous êtes des êtres exceptionnels vous êtes des êtres uniques vous avez toutes les capacités de donner plein d'amour et d'en recevoir également faites vous confiance et non mais sous le paquet on a l'amour c'est marrant ce que j'ai voulu les ranger et elle elle voulait pas rentrer je pense qu'il faut que je vous la montre l'amour pas non hein reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent vous voyez ça vient faire un lien encore avec toutes les opportunités le lien à la communication les gens qui nous entourent etc etc qui nous initient en fait en fait le monde qui nous entoure c'est notre notre enseignement spirituel thérapeutique et psychologique de l'amour on a du chemin hein oh la la bon ben voilà les amis écoutez je vous souhaite un très beau mois de mai j'espère que ce tirage vous aura fait du bien vous aura apporté ben voilà des éclairages les lumières nécessaires pour votre propre bien-être pour votre libération voilà et votre authenticité à vous voilà les amis écoutez je vous souhaite tout le meilleur si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker à la partager si vous souhaitez aussi à vous abonner si ce n'est pas fait si vous souhaitez une consultation personnelle et bien vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est indiqué dans la description voilà je vous remercie pour tous vos commentaires hyper généreux j'adore tous vos partages vos témoignages rigole alors je prends j'essaie de prendre du temps de répondre à tous et il y en a de plus en plus donc c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde j'essaye du mieux que je peux voilà en tout cas je vous remercie tous infiniment et voilà merci pour vos dons pour vos partages merci infiniment la caméra va bientôt pouvoir arriver j'en suis très contente j'ai hâte voilà voilà et puis prenez bien soin de vous voilà un très bon mois de mai ici voilà la vidéo c'est le 20 on est en week-end de Pâques donc au moment où je fais la vidéo peut-être que ceux qui l'écouteront Pâques sera passé en tout cas voilà il y a une nouvelle naissance il y a pour moi une nouvelle unité quelque chose de stable qui se construit à l'intérieur de chacun de nous sur tout ce que nous dans tout ce que nous vivons dans tout ce que nous traversons et il y a des choses que l'on retire voilà il y a des choses que l'on retire pour retrouver davantage cette unité et voilà une belle guérison belle évolution voilà je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt bye bye ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021